Voici une fois de plus mesdames et messieurs sur congolive télévision pour vous faire part de toutes ces informations concernant la situation sécuritaire dans l'est du pays il ya aussi la diplomatie qui intervient avec les conseils de sécurité des nations unique s'est penché une fois de plus sur ces tensions justement en république démocratique du congo dans sa partie orientale et déjà là les mouvements du 23 mars toujours avec les fdlr qui ont une fois de plus qui se sont illustrés voilà avec beaucoup beaucoup des différentes accrochages des différents approchages encore une fois dans le territoire des outils roux des affrontements violents qui ont repris les matins des mercredis du mercredi voilà 7 au 7 août 2024 entre les rebelles m23 soutenir comme j'étais en train de dire par les rwanda et l'armée un congolaise appuyé justement par les groupes aux armées locaux à nyaka comment nous sommes dans les territoires des routes ou roux alors selon des sources locales toujours ces affrontements sont en cours et l'ennemi silistre une fois de plus et est entré d'avancer jusqu'à ce qu'il veut même conquérir cette entité alors ça reste encore une fois ligne des surprises pour cette semaine parce qu'on pensait qu'avec la signature ccc les faits la courte ccc les faits ont passé que l'ennemi va une fois d'un tout petit peu respecter ce qu'il a pris comme engagement mais ce que nous observons sur le terrain c'est bien les contraires alors la surprise parce qu'on à 24 heures dès l'entrée en vigueur de ccc les faits il y a eu des attaques sur nyami lima et tout juste après c'était l'entité très importante du chacha qui a été conquise par l'ennemi mesdames et messieurs ça reste très compliqué et voilà encore une fois l'option diplomatique surtout avec les processus des wamba nous n'arrivons toujours pas à en tirer bénéfice alors déjà c'est toujours l'envie de l'ennemi de prendre beaucoup d'aider des localités des villages d'entité toujours à vous tour à mass ici à niragongo parce que là à niragongo comme nous sommes toujours en train de l'observer il ya un silence des cimetières aucun affrontement signalé et pourtant ça reste une porte d'entrée très importante pour l'ennemi surtout les rwanda qui alimentent qui renforcent aussi toutes les lignes de front en passant par les territoires de niragongo où ils entrent comme ils veulent aujourd'hui l'ouganda peut le faire aussi facilement avec ichacha voire même bounagana et voilà donc nous n'arrivons toujours pas à mettre en place des stratégies beaucoup plus efficace pour ne serait-ce que bloquer toutes ces portes d'entrée on avait cette possibilité dans les territoires de niragongo mais ça n'a pas été fait pourquoi personne ne connaît justement n'a une idée sur la réponse parce qu'on ne sait pas toujours qu'est ce qui se passe et pourtant les frdc nous ont rassuré que la trêve humanitaire pendant ces trêves les frdc était entré de s'organiser pendant ces trêves les frdc ont réussi aussi à identifier les problèmes qui n'arrivaient toujours pas à qui ne les permettait pas aussi de faire des prouesses face à ses ennemis alors on ne sait pas si c'est toujours les cas mais avec les télégrammes qui vient d'être aussi un télégramme du ministre disons dit commande à des opérations dans la troisième zone des défenses les générales falsiques à bouillou qui demande premièrement aux frdc des respecter justement les cc effet qui vient d'être qui vit qui vient d'être qui vient d'entrer en vigueur le week-end dernier il demande au même moment aux frdc de rester aussi vigilantes avec cette vigilance les frdc doivent en cette possibilité de répondre aux attaques de l'ennemi donc si l'ennemi attaque les potions des fardc cette fois-ci bien que respectant les cc les faits les fardc doivent réagir alors la question qu'on se pose pourquoi attendre toujours que l'ennemi attaque pour que nous puissions réagir parce que l'ennemi si une fois il attaque donc il a eu tous les temps pour planifier les attaques qu'il va mener alors nous on sera donc surpris et c'est dans cette attitude là qu'on va qu'on est appelé encore à réagir toujours réagir et pourtant les attaques ou disons les offensives des fardc sont toujours attendus par la population les oiseaux lindos veulent aussi que les fardc jouent ces rôles là pour leur faciliter la tâche enfin des jouets ont des continue avec les stratégies comme ça a toujours été le cas les embiscades voire même quelques fois où on s'y reprend l'ennemi dans une entité qu'elle contrôle il ya des accrochages qui commencent et l'ennemi à un certain moment n'arrive toujours pas à bien c'est qu'on portait face à ces attaques auxquelles il ne s'attendait pas alors voilà encore une fois un télégramme qui ne laisse pas en tout cas ne favorise surtout pas justement parce que la population joue déjà joue toujours son rôle mais en retour comme je l'ai toujours dit l'armée qui attend toujours les ordres de la hiérarchie il n'y a pas donc des réponses efficaces et pourtant ça devrait aussi se jouer à ce niveau là l'armée joue son rôle l'exécutif sur au travers justement l'armée et la population qui ne cesse aussi de jouer très bien ce rôle jusqu'à ce qu'on une portion de la population a jugé bon d'entrer aussi dans les offensives d'entrer aussi sur les différentes lignes de front pour protéger les territoires et là nous voyons donc c'est wazalendo qui sont entrés de jouer ces rôles alors dans l'ensemble mesdames et messieurs ça reste très très compliqué surtout dès lors qu'on n'a pas de stratégie aussi claire des stratégies qui peuvent vous pousser à une efficacité face à ses ennemis et si ça continue comme ça vous allez toujours voir les m23 rdf entre et toujours des prendre les entités comme il veut et surtout la grande surprise et corps ça et vous ça ils avancent avec une vitesse de croisière là où on les attendait beaucoup plus avant la trêve c'était dans les territoires des loups béraux on pensait qu'ils vont continuer toujours à apprendre des entités mais voilà ils reviennent encore dans les territoires des marques des routes ou où ils ont aujourd'hui cette possibilité de prendre des entités qu'ils ne contrôlent pas il ya des cela et moi amas ici là il ya une forte résistance parce que le wazalendo là aussi ils sont très bien motivés motivé c'est pas un terme des licres mais ils sont toujours là motivé par cet esprit patriotique motivé aussi par ses soutiens populaires ils sont là ils résistent face à l'ennemi mais on ne sait pas si cette résistance va dire jusqu'à quand donc il ya toujours beaucoup des craintes beaucoup d'inquiétudes avec tout ce qui se passe aujourd'hui et voilà mesdames et messieurs la diplomatie qui s'invite une fois des plus hélas et avec les conseils de sécurité des nations unies et la république dont la situation sécuritaire dans l'est de la république démocratique du congo a une fois des plus a été abordé alors c'est d'abord avec la mission de la sadek en république démocratique du congo qui désormais peut compter peut désormais voilà utiliser toutes les ressources de la monisco y compris des renseignements militaires voilà c'est les conseils de sécurité qui a voté à l'inanimité donc 15 sur 15 participants qui ont voté en faveur de cette proposition de soutien à la sadek vous vous rappelez mesdames et messieurs après plusieurs demandes pour que la sadek aussi trouve obtiennent ce soutien des l'ennemi en fait d'intervenir parce que depuis que la sadek elle est là on n'a jamais vu cette mission aussi se lancer dans les offensives des fois elle résistait aux attaques de l'ennemi autour des sacs et c'est là où elle résistait mais dans d'autres entités que ce soit à niragongo ou je ne sais pas si elle a cette possibilité même d'atteindre un retour facilement et c'est beaucoup plus focalisé dans le territoire des masses ici autour des sacs et on les m23 avait identifié toutes les positions de l'ennemi jusqu'à ce qu'ils avaient la possibilité des bombardés et des bombes à tenir même les camps des déplacés alors avec tout ça mesdames et messieurs la sadek à le soutien enfin des l'onis de la monisco les soutiens du conseil de sécurité de mansions unies jusqu'à ce que la logistique les ressources en termes des renseignements de la monisco seront donc là la sadek aura accès à tout ça alors s c'est pas aussi parce qu'il ya une crise aussi confiance avec la monisco comment est ce que la monisco est ce que des bonnes fois qu'elle va justement donner tout ça à la sadek et là nous nous posons beaucoup de questions sur l'efficacité dans le jour à venir de cette sadek on aurait bien voulu voir la sadek agir en toute indépendance et peut-être collaborer tout simplement avec le frdc les voisins dont nous mettons de côté parce qu'il ya des gens qui doutent des voisins et pourtant ils agissent un patriote ils agissent avec l'esprit justement de voir leur pays être de protéger leur pays voilà toutes ces terres aujourd'hui qui sont occupés protéger la population c'est dans ce sens là que les voisins de son entrée d'agir mais quand vous nous dites aujourd'hui que la la sadek va utiliser voilà les ressources de la monisco surtout les renseignements militaires en quelque sorte c'est pour amener cette mission de la sadek à être aussi inefficace comme la monisco l'a toujours été en quelque sorte mesdames et messieurs après les assez nous sommes sur le point d'être décide aussi avec la sadek ça ça se dessine déjà et je crois qu'il est grand a aussi qu'on commence déjà à prendre des mesures préventives parce que c'est vrai nous c'est une erreur supplémentaire parmi tant des règles qu'on a commises des trucs ça a commencé avec la léa c'est comme vous le savez avec la sadek aussi c'est la même chose ça commence légitimement se dessiner ainsi voilà pourquoi nous devons encore une fois si c'est alarmé qu'on va on va compter sur les fards d'ici à nous de le faire et commencer directement avec les offensives je dis bien les offensives parce que dès lors qu'on va continuer toujours à résister attendre que l'ennemi attaque donc si l'ennemi n'attaque pas la situation va rester ainsi si l'ennemi n'attaque pas et se contente tout simplement des entités qui contrôlent aujourd'hui donc nous allons rester dans cette situation et rien ne va évoluer parce qu'à un certain moment lorsqu'il ya des accrochages d'eau lorsqu'il ya des avancées aussi inquiétantes à ce moment là qu'il ya aussi une pression diplomatique qui intervient en parlant de la pression diplomatique c'est bien sûr les états unis qui verbalement ce sont une fois des pistes prononcés toujours au niveau du conseil de sécurité des nations unies les rwanda interfère avec les signaux gps et mène des actions menaçantes en tant que fournisseurs des troupes si son comportement irresponsable se poursuit les conseils de sécurité doit envisager de prendre des mesures et là c'est les états unis qui se sont prononcés ainsi au conseil de sécurité des nations unies alors ça reste toujours verbale malgré tous les rapports qui ont été aussi produits pour à montrer combien de fois les rwanda impliqués jusqu'à ce que l'ouganda a été aussi pointé mais il n'y a pas des sanctions des sanctions ne viennent toujours pas mais on se contente tout simplement des discours et là les états unis sont une fois des pistes prononcés si les rwanda continue et vous allez voir demain après beaucoup de jours les rwanda va toujours c'est se comporter ainsi voire même accentuer ses mauvais comportements et vous allez voir rien ne sera pris comme aussi mesure disciplinaire ou disons mesure comme sanction à l'égard du rwanda et on va se demander toutes ces paroles tous ces discours qui sont prononcés servent à quoi surtout lorsque la république démocratique du congo crie matin midi et soir par rapport à ces d'agressants ça devient une chanson nous parlons du rwanda matin midi et soir et il ya des fois l'opinion nationale commence même à prendre cela comme une habitude et on ne sait pas quand elle devient une habitude elle ne sera même plus il n'aura plus beaucoup d'importance osier de la population aux et même des la communauté internationale voilà donc une erreur supplémentaire et ça nous pousse encore une fois à continuer à rester dans cette situation qui ne nous favorise surtout pas alors la monnaie ce qu'ont toujours dans ces mêmes registres la monnaie ce qu'on donne fermement la violation dit c'est l'effet du 4 août par le m23 avec la prise du chacha toujours en province nord qui vous territoire des routes où alors selon la mission onisienne cette violation compromet les efforts des stabilisations dans la région et va à l'encontre de l'accord signé à l'ouanda les 30 juillet dernier voilà c'est toujours des discours et moi je pense nous sommes déjà habitués avec tout ça il s'est régné de passer aux actions les actions qui vont pousser qu'à gamme et qui vont pousser on s'est venu des rentrés avec les troupes chez et pour ne plus encore une fois endéer les familles les populations en république démocratique du congo mais comme vous le faites avec beaucoup de complaisance ça veut dire il ya une complicité vous en tirez aussi profite dans tout ce qui se passe aujourd'hui toutes ces aventures il ya c'est que vous êtes entrés des gagnés là je vois les états unis même toute la communauté internationale parce que ça reste aussi un concept vide la communauté internationale juridiquement elle n'existait pas mais voilà pourquoi il ya toujours une certaine influence qui pèse sur d'autres pays surtout quand on voit la république démocratique du congo mais il faut se poser la question pourquoi c'est toujours nous qui sommes victimes de tout ça la république démocratique du congo n'est pas les seuls pays qui a toutes ses ressources mais d'autres pays ne sont pas beaucoup plus aussi fragilisés comme c'est le cas avec la république démocratique du congo donc il ya aussi une part des responsabilités pour la rdc une fébrilité qui ce qui devient de plus en plus notoire chaque jour qui passe nous sommes entrés des nous comporter nous des manifester notre faiblesse et ça continue toujours au lieu de trouver une solution nous sommes entrés toujours des des faire les pides et des tomates toujours dans les pires et voilà mesdames et messieurs ça nous favorise absolument pas voilà donc les affrontements continuent et encore des discours tombe au niveau diplomatique parce que le m23 n'écoutent absolument personnelle vous avez dit qu'ils ne sont pas concernés par les histoires de louanda alors quand elles ne sont pas concernés nous devons donc aussi appliquer ou disons les affronter dans ce sens là parce que là on peut dire c'est le pas nécessaire les faits qui doit être appliqués face au m23 et disent mais ils disent qu'ils ne sont pas concernés par les essais les faits conclis à louanda alors traitons les aussi comme ils sont en train de se comporter on les affronte ou soit nous ne sommes pas en mesure de les faire parce que la population a besoin de toutes ces vérités et si vous les dites ouvertement on saura comment est ce que nous allons nous comporter au lieu de continuer toujours à croire à des choses qui peut-être ne passe pas bien dans les oreilles des autorités qui gèrent les pays alors vous avez la possibilité de donner les ordres au frdc parce que vous avez dit il ya les effectifs et oui il ya les effectifs les louanda n'est déploie pas beaucoup de militaires puisque les militaires que les fardessais ou les effectifs des fardessais sur les différentes lignes de front là je ne crois pas alors il ya aussi les voisins de qui s'ajoutent nous avons la sadec bon en quelque sorte la monisco est là aussi parce qu'elle démarre un partenaire du gouvernement congolais tant qu'elle est en république démocratique du congo c'est un partenaire alors pourquoi mais pas justement prendre des mesures allant dans l'essence d d d d d d d stopper justement c'est 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 avancé de l'ennemi sur toutes les lignes des fronts s'il vous plaît pourquoi ne pas les faire et voilà si ça continue toujours comme ça je répète encore la population elle aussi risque de tomber dans le désespoir parce que la population joue pleinement son rôle mais si les autorités ne font pas autant ça risque de tourner en tout cas ça c'est un déséquilibre que nous sommes entrés justement de créer et ça ne va pas nous permettre de bien avancer c'est toujours un autre défaveur que tout ceci s'est présente mesdames et messieurs c'est très compliqué et voilà donc il ya toujours des tensions même à l'interne où nous n'arrivons toujours pas à mettre à nous rester par rapport à cette cohésion nationale parce qu'il ya des discours qui tombe ça et là même les petites énergies qu'on a nous les aurions nous sommes en train de les orienter aussi très mal les énergies sont beaucoup plus orientés dans d'élites politiciens au lieu de les amener dans d'élites beaucoup plus citoyennes d'élites qui peuvent nous permettre aussi d'un découdre ou disons de mettre échec au plan de l'ennemi mais nous nous prenons beaucoup plus le temps de nous disputer entre nous pour comme je l'ai dit même hier pour des postes ministériels pour beaucoup de choses qui ne nous rassure pas et voilà aujourd'hui même dans les milliers urbains où nous pensons où nous supposons que la sécurité doit être garantie il ya toujours des tuerilles à répétition une criminalité qui ne dit plus son nom et les autorités ont toujours du mal à prendre des mesures aussi efficaces pour résoudre tout ça mesdames et messieurs nous allons donc terminer cette émission en vous exhortant encore une fois à une détermination populaire une détermination populaire ça veut dire vous n'avez même pas besoin d'un mot d'ordre de qui que ce soit pour vous comporter un citoyen vous pour vous comporter voilà un bon citoyen vous n'avez même pas besoin de tout ça parce que quand les ennemis sont entrés l'ennemi après des des prendre tous vos villages toutes ces villes à un certain moment des grandes localités aussi l'ennemi ne demande pas l'autorisation de qui que ce soit il vient il les fait comme il veut et personne je vous dis bien tout ce que vous avez toutes ces autorités que vous avez qui vous donne toujours les mots d'ordre non plus des mots à dire il reste calme entrée justement des protéger les intérêts mais comme vous qui êtes là bas vous devez donc à un certain moment agir sans pour autant attendre ces mots d'ordre là alors pour les faire c'est aussi un circeau patriotique qui doit nous animer tous parce qu'aujourd'hui c'est vrai nous sommes en position de faiblesse là ça il faut le reconnaître mais ça ne veut pas dire qu'on va rester dans cette position mais c'est à nous de prendre maintenant des mesures qui vont nous permettre de prendre les dix sur l'ennemi mais pour y arriver mesdames et messieurs ça demande d'abord un circeau patriotique vous rendez conjointement des rôles que vous êtes appelés à jouer c'est que vous faites c'est déjà bon mais on ne doit pas toujours rester là entrer de dire je m'arrête par là donc il faut toujours continuer il faut toujours faire mieux que la fois passée et pour les faire c'est aussi toujours un courage qui doit nous animer tous pour y arriver alors c'est vrai il ya aussi à cette légèreté surtout dans les chefs de nos compatriotes des ouest surtout c'est là qui sont à kinshasa on les voit beaucoup plus être concernés par autre chose que les vraies questions qui doivent intéresser la population congolaise les vraies questions surtout c'est cette guerre d'occupation cette guerre d'agression parce qu'on vous a parlé justement de toutes ces populations qu'on commence à amener là où les 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 autochtones voilà réflexes des ddd dd l'entrée les m23 rdf plein des populations on les étiquette les rwanda et d'autres quelques villages au niveau des dirouchous pour les amener justement dans des entités aujourd'hui qui ne sont plus habitées pourquoi parce qu'ils veulent avoir les administrés voilà pourquoi on vous a toujours dit c'est aussi une guerre d'occupation facilement les terres peuvent partir dans des situations comme celle ci alors ce sont des alertes qui trouvent chaque jour des précisions hier on vous a parlé de ça et aujourd'hui mesdames et messieurs ça se confirme davantage donc soyons toujours vite très vigilant et surtout très déterminé alors contactez nous au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 9 98 septembre 43 14 mesdames et messieurs commenter n'hésitez pas aussi des partager pour d'autres congolais puissent suivre tout ce que nous faisons comme analyse tout ce que nous faisons justement comment lecture de la situation sécuritaire dans les pays et ça me fera du bien de vous voir aussi entrer de nous suivre jour après jour parce que votre confiance nous pousse aussi à vous fournir un travail de qualité on va se retrouver demain pour un autre numéro ça sera toujours sur la même chaîne